Salut tout le monde, c'est Florian, Digidop, et aujourd'hui on se trouve pour un nouveau tutoriel où je vais vous expliquer comment utiliser la Google Search Console, outil gratuit de Google pour analyser les performances SEO de votre site web. Alors premièrement, si vous n'avez pas encore ajouté votre site Webflow dans la Google Search Console, on a fait un article sur le sujet que je vous mets juste en commentaire. On y regroupe tout le process à suivre, étape par étape, dans un tutoriel guidé. Une fois votre site ajouté à la Search Console, vous allez arriver sur cette interface et on va regarder ensemble comment tirer une analyse SEO de votre site gratuitement. Allez, c'est parti ! La Google Search Console, c'est l'outil gratuit de Google qui vous permet deux choses. La première, c'est d'améliorer les performances techniques de votre site en vous notifiant des problèmes d'indexation, des améliorations, des expériences sur la page, etc. Mais c'est aussi un outil qui vous permet d'avoir les résultats SEO de votre site sur le moteur de recherche de Google. Alors pour analyser le SEO sur la Google Search Console, je vous invite à aller dans l'onglet « Performance et résultats de recherche ». Une fois sur les résultats de recherche, vous arrivez sur un premier graphe avec une temporalité. Vous voyez, c'est nos résultats sur les trois mois précédents. Et auxquels vous pouvez ajouter des filtres. Donc on va décrypter ensemble tous ces filtres. Donc le premier onglet correspond aux clics. Le nombre de clics qu'a reçu votre site web sur les trois mois précédents. Le second correspond aux impressions. Alors c'est quoi une impression ? Une impression c'est à chaque fois qu'un internaute a saisi une requête et est apparue sur votre site. Si par exemple je tape « Agence Webflow » et qu'apparaît le site de DigiDop, c'est comptabilisé comme une impression. À quel moment cette impression devient un clic ? Tout simplement au moment où l'internaute décide de cliquer sur mon site web. Lorsque l'internaute a cliqué sur mon site web, cette impression est comptabilisée comme un clic et vient du coup améliorer mon CTR moyen qui est le ratio, le rapport entre les impressions et les clics. Il existe plusieurs moyens d'améliorer son taux de clic. Mais souvent c'est pour ça qu'on insiste sur le fait de faire une belle title et une belle méta. Nous typiquement notre taux de clic n'est pas super beau, mais c'est parce qu'on fait beaucoup d'impression et pour l'instant on est encore en train de se positionner sur le marché. Donc vous pouvez évidemment changer la temporalité et faire une analyse sur les sept derniers jours de votre site web. Vous pouvez aussi faire une analyse avec des jours très précis et aussi faire des analyses sur un beaucoup plus long terme. Et par exemple faire une analyse sur un an en appliquant le filtre sur les douze derniers mois. Donc là par exemple on a fait une analyse sur un an des performances SEO de DigiDop. Donc on voit qu'il y a un an on faisait à peine un clic par jour avec cinq impressions. Alors que maintenant après avoir mis en place une grosse stratégie SEO sur Webflow, on est monté à 20 000 impressions par jour avec plus de 150 clics quotidiens en SEO. Donc comment analyser ces résultats de l'intérieur ? Vous allez ensuite scroller, descendre et avoir les requêtes. Donc les requêtes c'est les requêtes les plus fréquentes sur lesquelles on a reçu des clics ou des impressions. Donc comme on peut le voir sur un an, DigiDop a reçu 900 clics sur la requête DigiDop. Mais on a aussi eu beaucoup d'impressions et beaucoup de clics sur des requêtes type Agence Webflow, Make Integro Mat, Meilleur Outil SEO, Outil SEO, Webflow VS Wix. Ça vous permet de vérifier les requêtes sur lesquelles Google vous positionne et d'être sûr que vos stratégies SEO du coup soient bien organisées. Vous pouvez ensuite appliquer d'autres filtres. Vous pouvez par exemple faire un filtre par page. Avec cette analyse vous allez par exemple savoir quelle est la meilleure page qui a obtenu les meilleures performances sur une année. Donc vous avez un filtre par clic, vous avez aussi un filtre par impression. En enclenchant le filtre par impression, on peut voir que la page qui a déclenché le plus d'impression sur un an est notre page création de site web. Vous pouvez ensuite activer par exemple un filtre par pays. Et alors là on voit qu'on a fait le plus d'impression en France, mais qu'on fait aussi des impressions aux Etats-Unis, au Brésil et dans d'autres autres pays. Vous pouvez aller plus loin et analyser les recherches par appareil, mais aussi combiner des analyses. En faisant par exemple en cliquant sur création de site web, sélection d'une page, on a ajouté un filtre par page qui nous permet de faire une analyse beaucoup plus détaillée et d'analyser précisément une page. Donc en analysant cette page, on va pouvoir avoir les requêtes sur lesquelles nous avons obtenu les meilleurs résultats propres à cette page. Donc par exemple on voit que notre page création de site web, on a obtenu 260 clics sur la requête Agence Webflow. Mais on voit aussi que c'est une page qui a reçu du clic sur Digidub, sur Webflow, sur Expert Webflow. Ça vous permet d'avoir une analyse un peu plus qualitative de vos résultats en SEO pour chacune de vos pages et vous pouvez encore une fois ajouter des recherches avancées avec les résultats par pays. Par exemple on voit très clairement qu'on se positionne sur le marché français et que la majorité de nos résultats SEO pour cette page sont sur le marché français. Donc voilà c'était une première overview de la Google Search Console et l'objectif c'est juste de vous présenter l'outil dans sa globalité. Évidemment on peut rentrer beaucoup plus loin dans une analyse quantitative et qualitative de vos résultats avec la Search Console, mais vous pouvez aussi utiliser cet outil pour améliorer vos performances en analysant l'expérience web sur les pages de votre site, en vérifiant l'indexation et la couverture de vos pages, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Si vous avez des questions sur la Search Console, surtout n'hésitez pas à poser les en commentaire, ça nous permettra de faire l'objet d'une nouvelle vidéo. De façon générale, si vous êtes intéressé par Webflow, par le SEO ou par le NoCode, n'hésitez pas à souscrire à la chaîne, on publie du contenu toutes les semaines. Allez ciao !